C'est l'un des rarres, rarres, rarres gris dans l'île. Peux-tu expliquer pourquoi il est gris ? Mais pourquoi il est gris ? Et peux-tu le décrire physiquement et mentalement ? Zeb, c'est un grand-looking horse. C'est un grand-looking horse. C'est un grand-fleur. C'est un grand-fleur. C'est un grand-fleur. C'est un grand-fleur. Les gris stallions, le Dark Angel et lui-même, et l'Al-Habib, sont les trois gris-flat stallions autour de là-bas. Il y aura quelques-uns de la honte national. Mais, pour être honnête, ce n'est pas un grand-fleur. C'est un descendant de Caro. C'est pourquoi il est gris. Zeb, c'est un cheval très puissant, très important. Il n'y a pas beaucoup de chevaux gris en Irlande. Pour eux, c'est vraiment pas du tout important. Pour la France, c'est très important. Et un autre cheval gris célèbre ici, c'est Dark Angel Zebidi, qui a sorti ses premiers deux ans en 2014. Zebdi a eu son premier deux ans en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le monde était bon depuis le début. Et particulièrement quand Ivoit est venu, le monde a commencé à éclater. Et quand il a gagné le groupe 2 au Noumarchais, les rêves ont commencé à être fulfilled. Et je suis sûre qu'il était... Peut-être qu'il était un peu de chance de ne pas être éclaté. Mais... Il a gagné le flag pour Zebdi pour l'année. Il a terminé avec 33 winners et deux group horses. Ils ont vendé pour 300 000, 200 000. Il a été très bon pour nous. et j'espère que des choses meilleures les prochaines années. Même mieux ! Un autre record peut-être ! Et oui, parce que Zebdi, pour sa première saison, a battu un record. Il a sorti un gagnant de groupe, Iverwood, un autre cheval de groupe. Et il a fini l'année avec, je reprends mes notes, 23 vainqueurs individuels pour sa première saison de deux ans. Ce qui est un record d'Europe. Voilà pour Zebdi.